Je comprends que vous travaillez très fort pour créer un scandale qui n'existe pas. Dominique Olivier, qui remettait en question il y a quelques jours le travail des collègues du Bureau d'enquête sur les dépenses extravagantes de l'Office de consultation publique de Montréal, organisation qu'elle a présidée entre 2014 et 2021, a lancé la serviette lundi. Elle démissionne de ses fonctions de présidente du comité exécutif. Depuis 10 jours, je suis face à une situation qui m'empêche de réaliser pleinement et avec confiance les mandats que m'a confiés Mme Plante. C'est une onde de choc sur la scène politique municipale parce que Mme Olivier était la numéro 2 et le bras droit de la mairesse Valérie Plante. De plus, elle gérait les finances de la Ville et devait présenter mercredi au contribuable le budget 2024. Mais la crédibilité de Mme Olivier est mise à mal depuis plus d'une semaine parce que, rappelons-le, c'était buffet à volonté lorsqu'elle dirigeait l'OCPM. Elle a dépensé près de 18 000 $ entre 2016 et 2019 en restaurant seulement. Il y a ce fameux souper aux huîtres à Paris pour fêter l'anniversaire du collègue de travail et ex-partenaire d'affaires Guy Grenier qui a marqué les esprits. Des dépenses légales, mais pas acceptables, a-t-elle admis? D'autre part, Mme Olivier a déploré en conférence de presse avoir reçu des messages dégradants. Mais surtout des messages qui sont violents, qui sont misogynes, qui sont racistes. Valérie Plante, qui défendait l'intégrité de Dominique Olivier jusqu'à la semaine dernière, n'était pas aux côtés de la démissionnaire lundi après-midi. Le résultat est que le climat n'est plus favorable à l'exercice de ses fonctions. Olivier n'avait plus la confiance des Montréalais pour exercer sa fonction comme gardienne des fonds communs. En ce qui a trait à l'actuel président de l'OCPM, Isabelle Beaulieu et Guy Grenier, le secrétaire général, leurs heures sont comptées. Si Mme Beaulieu n'a plus la confiance du conseil municipal, il y avait déjà une motion qui avait été préparée par l'opposition et nous allons dans la même direction. Enfin, Dominique Olivier demeure quand même conseillère municipal dans Rosemont et membre de Projet Montréal. Quant à Luc Rabouin, il devient le président du comité exécutif et Benoît Doré assumera la fonction des finances. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.